Et voilà, ça vient de tomber, le nom de Liz Truss, donc pour succéder à Boris Johnson, annoncé à l'instant, pardon. Élise Therne, on va vous retrouver, on va déjà écouter cette séquence, on va la laisser vivre cette séquence. Regardez le sourire, justement, de Liz Truss, qui succède à Boris Johnson. Ce n'était pas une surprise, Philippe Therne ? Non, c'est vraiment pas une surprise. Quand on regardait les derniers sondages, c'était Liz Truss à 68% et Richie Sunak à 32%, donc vraiment, sauf coup de théâtre de la dernière minute, c'était Liz Truss qui était le favori depuis plusieurs semaines, voire plus d'un mois dans cette campagne qui était interminable, plus de deux mois de campagne, qui heureusement aujourd'hui se termine alors que le public demande de l'action du gouvernement. On va voir ce qu'elle annonce. On va retrouver Liz Truss, et Liz Truss, vous êtes sur place. Pas une surprise, pas véritablement un choc, alors on va s'intéresser parce qu'il y a le moment présent que nous vivons ensemble, et puis il y a l'après, et l'après c'est dans quelques jours, il y a l'Ukraine bien évidemment, mais il y a surtout sous votre contrôle une grosse crise économique, sociale à gérer dans le pays. Oui, évidemment, Liz Truss va devoir tout de suite se mettre au travail, alors elle n'a pas détaillé précisément quelles allaient être ses premières actions, mais elle a promis un plan économique dans la semaine, en moins d'une semaine après son élection. Il faut répondre à cette urgence, la crise de l'énergie, les prix de l'énergie extrêmement hauts ici au Royaume-Uni, qui mettent déjà en danger les entreprises. La situation ne va pas aller en s'améliorant. Tout le monde attend donc avec impatience les premières actions de Liz Truss. Merci beaucoup, Philippe, vous le disiez, est-ce que ça va changer quelque chose aujourd'hui ? Alors dans la politique étrangère, on va y en venir aussi, mais pour ces millions de Britanniques qui attendent, vous le disiez, beaucoup du gouvernement, un gouvernement un peu absent ces derniers jours. Il faut savoir, on n'est pas en train de vivre une élection générale, on vit une élection interne au Parti conservateur, donc c'est à peu près 160 000 militants qui ont voté pour désigner le nouveau Premier ministre. C'est loin du compte quand on compare la totalité de l'électorat en Grande-Bretagne, donc 0,3% de l'électorat, parce que c'est un régime parlementaire en Grande-Bretagne, on n'élit pas comme en France un président. Et donc le chef de parti devient Premier ministre, puisque ce chef de parti Boris Johnson est évincé par ses propres membres de son parti, il faut chercher quelqu'un pour l'emplacer. Donc c'est Liz Truss qui va l'emplacer jusqu'à la fin du mandat en 2024. Est-ce que ça changera grand-chose ? Je pense que Liz Truss sera peut-être un peu plus dure, elle se voit un peu l'incarnation de Margaret Thatcher, elle veut réduire le droit de grève, elle va ne pas aider les syndicats à exister, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Le gros problème c'est que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça fait deux mois de campagne, et ni Liz Truss ni Richie Sunak pendant ces deux mois ont expliqué ce qu'il a proposé pour aider les gens à payer leurs factures. Et donc on n'a pas le même système en Grande-Bretagne qui protège les clients des compagnies de gaz et d'électricité, il n'y a pas de cap, et donc on est face à une augmentation de 80% à partir d'octobre des factures de gaz. 3 500 livres, ça fait 4 000 euros par an, et ça peut monter encore plus haut jusqu'à, on estime, 6 000 euros par an à partir de janvier. Donc il y a des organisations qui aident les gens à payer leurs factures, qui disent qu'on reçoit des coups de fil des gens qui sont terrorisés, mais vraiment terrorisés parce qu'ils ne vont pas pouvoir payer. C'est soit je mange, soit je me chauffe. Oui, qui prend la parole à l'instant. Nous allons travailler sur le secteur énergétique. Et je vais prouver que nous allons travailler durement à ce niveau-là. Et nous ferons de notre mieux pour notre pays. Et je ferai tout mon possible que les talents du Parti conservateur seront utilisés et utiles pour notre pays. Tous les membres de notre Parlement seront fidèles au poste. Et je sais que nous ferons de notre mieux, et nous ferons de notre mieux. Nous achèverons une victoire pour le Parti conservateur pour l'année 2024. Merci à tous. Alors, Philippe Thurl nous parlait à l'instant d'inquiétude des Britanniques. Il faut quand même savoir que depuis quelques instants, ils sont rassurés. On a écouté l'istreuse. Nous ferons de notre mieux. Nous ferons de notre mieux. C'est précisément pour ça qu'une grande partie des Britanniques sont inquiets. Parce que personne pour l'instant n'a dit, et pas l'istreuse en l'occurrence, qui est la personne du jour, comment elle entendait venir en aide aux Britanniques. J'étais à Londres récemment, donc je vous ai rapporté le journal, le Guardian, qui évidemment n'est pas conservateur. Mais vous voyez que le titre, c'est « Il va y avoir des morts », en gros, pour traduire. Et ils expliquent que pour les plus pauvres des Britanniques, entre le loyer et le prix de l'énergie dont parlait Philippe à l'instant, c'est-à-dire plus de 4 000 euros par an, ça va représenter 120 % des revenus des gens. Donc ça veut dire qu'ils ne pourront pas payer. Donc là, on ne se trouve pas dans une situation comme en France, où ça va être difficile, mais avec le bouclier tarifaire, effectivement, il y aura une protection, pour reprendre le terme à la mode. Là, c'est sans filet, en fait, que se retrouvent les Britanniques. C'est pour ça qu'il y a un tel sentiment d'inquiétude, et c'est pour ça qu'on attendait, effectivement, de savoir qui des deux allait devenir Premier ministre, pour qu'enfin ils s'engagent et qu'ils disent précisément quelles vont être les décisions qui seront prises de ce point de vue-là. Alors parce qu'il y a ce dossier, celui de l'énergie, qui est évidemment le plus important. Il faudra aussi qu'elle règle le problème des migrants, qui est un dossier qui lui tient énormément à cœur et qui a un gros souci entre la France et le Royaume-Uni. D'ailleurs, on se souvient que l'Istrus, évidemment, quand on lui avait demandé si les Français étaient des amis ou pas, elle avait répondu que, justement, elle ne pouvait pas répondre. Il y a un sujet, Emmanuel Macron, sur ses mots. Sur ses gestes et pas sur ses mots. Emmanuel Macron avait répondu, si on en est là, ça ne va pas faire avancer les choses et que c'est grave. Donc il va y avoir une tension sûrement encore plus forte, effectivement, en Europe. Et concernant la crise des migrants, hier, simplement, il y a plus d'un millier de migrants qui a traversé la Manche. Donc les Britanniques ont une idée de génie, n'est-ce pas, qui est d'envoyer les illégaux au Rwanda. Mais pour l'instant, c'est bloqué parce qu'effectivement, les responsables des plus hautes juridictions au Royaume-Uni ont bloqué cette décision, mais la l'y tient absolument. Donc on voit que sur les sujets qui sont les plus brûlants, effectivement, l'Istrus va avoir des réponses à apporter. Et elle veut les apporter à la manière de Margaret Thatcher, c'est-à-dire qu'elle veut prouver qu'elle est la nouvelle dame de fer. Le chantier est vraiment colossal parce qu'en fait, depuis que Boris Johnson a été mis dehors, mais que, de facto, il continue à assurer les affaires courantes au 10 dans Nick Street, il ne s'est rien passé. Alors que l'inflation explose, que les factures énergétiques explosent, Boris Johnson n'a pas du tout voulu s'emparer de ce sujet. Et on l'a vu, et ça a d'ailleurs fait la une des tabloïdes, cet été, en train de se faire bronzer sur les plages grecques. Il ne voulait pas s'emparer du sujet disant, non mais ce sera à l'Istrus ou à Richyssenak de s'en préoccuper. Et quand on demandait pendant cette campagne, mais qu'est-ce que vous allez faire pour justement vous attaquer à ce problème de la vie chère des Britanniques ? L'Istrus, elle avait quand même une réponse qui est, non mais c'est l'individu d'abord. Donc en gros, chacun se débrouille. Elle est quand même sur une ligne très à droite du Parti conservateur. Et elle disait aussi, justement, soignant cette comparaison avec Thatcher, je ne vais pas rester l'otage des syndicats. Donc elle promet, a priori, en tous les cas c'est là-dessus qu'elle a fait campagne, elle promet d'être particulièrement dure. En même temps, elle faisait campagne pour se faire élire par le Parti conservateur, par 160 000 personnes. Donc c'est à ces adhérents-là qu'elle s'est adressée. Est-ce que maintenant, une fois au pouvoir, elle va adoucir un petit peu son discours ? C'est la question aussi qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est la question qu'on va poser à Philippe parce qu'il y a eu quand même des Dockers qui ont fait grève, ils continuent, on sait ce que c'est dans l'histoire de la Grande-Bretagne que les grèves de Dockers, Thatcher s'y est frottée. Est-ce qu'elle peut, comme le disait Magali, s'adoucir ou est-ce que, parce qu'il n'est pas d'âme de faire qui veut d'abord, ou est-ce que la rue, les Britanniques, peuvent faire plier cette femme ? Alors, il faut voir ça de quoi il s'agit. Elle a fait campagne pour séduire les militants conservateurs, pas le reste du pays. Les travaillistes, tout ça, ce n'était pas du tout eux qui votaient. Donc il fallait qu'elle ait un programme assez dur qui soit acceptable pour tous les votants. Le problème pour Liz Truss, c'est qu'elle hérite d'une partie qui est complètement divisée. Parce que dans le parti même, ceux qui sont élus sont plutôt favorables à Rishi Sunak, alors que les militants sont favorables à Liz Truss. Donc là, elle va hériter d'une position où elle est contestée peut-être dans le parti conservateur elle-même par les gens avec qui elle doit gouverner, parce qu'ils auraient préféré que ce soit Rishi Sunak, mais avec les militants qui préfèrent que ce soit elle. Déjà, c'est un gros problème qu'elle doit régler. Sauf cela, je pense qu'elle est nécessairement obligée d'assouplir sa position. Et on parle aujourd'hui même d'une annonce vraiment qui va marquer le coup avant la fin de la semaine où elle dit « Bon, ok, j'ai bien compris, j'ai bien entendu ce que vous voulez que je fasse. Je vais bloquer les prix de l'électricité sur le niveau qu'on a aujourd'hui, et ceci pendant un an. » Mais déjà, tous les économistes en Grande-Bretagne le disent. Si vous faites cela, vous êtes face à une facture de 80 à 100 milliards de livres, à savoir presque 120 milliards d'euros, vous allez avoir beaucoup de mal à payer la facture. Pour elle, elle va emprunter de l'enjeun. Mais si elle emprunte de l'enjeun, elle va passer la dette aux enfants et aux petits-enfants. Donc la situation n'est pas du tout commode pour les Strauss. Ceci dit, elle a ça réglé. Elle a la guerre en Ukraine aussi. Il faut qu'elle prenne une position là-dessus, comme Boris Johnson, et le problème des migrants. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent « mais je ne sais pas pourquoi elle a voulu ce poste, parce qu'elle va déchanter très vite, une fois qu'elle soit élue. » On va retourner voir Élise Terne, justement, qui nous attend outre remanche. Élise, c'est vrai que Catherine l'a rappelé le 25 août lors d'un débat télévisé. Elle s'en était prise à Emmanuel Macron. Elle avait botté en touche, précisant, à la question où on lui demandait alors à la France amie ou ennemi. Elle disait qu'elle le jugerait sur ses actes et pas sur ses mots. Ce qui avait d'ailleurs agacé Emmanuel Macron, qui avait dû répondre depuis son déplacement à Alger. Quelles sont les relations qu'elle peut avoir, l'Angleterre, maintenant que l'Istrus est au pouvoir, avec la France ? Le sait-on ? Oui, alors, c'est vrai que ces mots de l'Istrus, qui avaient donc refusé de dire si la France est amie ou ennemi, ont été très critiqués, vous l'avez dit, en France, mais aussi ici, au Royaume-Uni, notamment dans le contexte international que l'on connaît avec la guerre en Ukraine. Alors, une fois cela dit, les dossiers de contentieux sont très nombreux entre la France et le Royaume-Uni. Il y a les quotas de pêche, il y a les traversées de la Manche par les migrants, il y a même le rejet des eaux usées britanniques dans la Manche. Bref, la relation franco-britannique n'est pas au beau fixe. Et l'Istrus ne semble pas avoir fait une priorité d'améliorer cette relation. Elle montre, par exemple, peu d'intérêt à la proposition d'Emmanuel Macron de partenariat de communauté politique européenne. Elle risque également de manquer la première rencontre informelle des chefs d'État étrangers à Prague le 6 octobre prochain, car la conférence du Parti conservateur est en même temps. Bref, on sent aussi que pour l'Istrus, il y a une posture politique qu'il fallait défendre. Elle a réussi à convaincre les membres du Parti conservateur en tenant une position très dure sur le Brexit et très eurosceptique. Il faudra voir comment cette position va ou non changer à l'épreuve de la réalité. Merci, Élise, et merci à Lucie Barbazange pour les images. Oui, il y a le vouloir et il y a le pouvoir, et notamment par rapport au dossier ukrainien. Difficile pour l'Istrus de faire « mieux », entre guillemets, en tout cas, plus pro-ukrainien que ne l'était Boris Johnson, qui est allé un certain nombre de fois jusqu'au moment où il est revenu de vacances, vous le disiez, en Grèce. Premier déplacement avec Zelensky, qui en a d'ailleurs profité quasi pour désigner qui serait le successeur de Johnson. Mais il faut bien voir que quand même, cette posture de Johnson, elle est partagée par tout son gouvernement. L'Istrus, c'est sa ministre des Affaires étrangères. Donc elle est quand même sur la même ligne que Johnson, sur un soutien très fort, très affirmé, avec des livraisons d'armes pour l'Ukraine. Et ça, c'est une volonté qui est partagée finalement par tous les Britanniques. Il n'y a pas vraiment de débat au Royaume-Uni sur, pour ou contre, le soutien à l'Ukraine, malgré d'ailleurs l'inflation galopante et les factures énergétiques. C'est très intéressant. Est-ce qu'elle peut se retrouver dans cette dualité comme certains en Europe ? Vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité économique, il faut aider aussi l'Ukraine. Est-ce que les Britanniques vont lui dire qu'il faudrait peut-être choisir ? Pour le moment, en tous les cas, il semble qu'il y a un vrai consensus quand même au Royaume-Uni sur ce soutien à l'Ukraine. Et puis, comme elle est vraiment représentante de la partie droite du Parti conservateur, elle est une probe exiteuse maintenant, acharnée, alors qu'elle ne l'était pas. Elle était pour le Remain. Qu'est-ce qui a fait évoluer d'ailleurs le CETON ? L'opportunisme. Le résultat. Je sais pas. Réponse franche. C'est un peu comme la position de Boris Johnson, d'ailleurs, en Ukraine. C'était au point de nommer, ils pouvaient oublier les phrases du Partygate. Mais il faut bien voir que l'Ukraine, ça a été une façon pour le Royaume-Uni d'afficher une voie différente par rapport à l'Union européenne. C'était la fameuse Global Britain qui a été vantée par le gouvernement britannique en disant qu'on va faire quelque chose de différent et d'encore mieux que les Européens. C'était ce que disait Boris Johnson. Et finalement, Liz Truss, elle est vraiment sur la même ligne que Boris Johnson en vouloir affirmer une voie un peu différente et peut-être plus ferme dans son opposition à Poutine que le reste de l'Union européenne. Donc tout de suite, les Britanniques ont pris cette ligne. Boris Johnson l'a complètement assumée. Mais Liz Truss, elle est vraiment sur cette même posture. Et elle ira très certainement, on peut le parier, mais assez rapidement à Kiev pour aller voir Zelensky et montrer le soutien des Britanniques à l'Ukraine. On se souvient des déclarations. On le disait même, ça nous manque, parce qu'on avait souvent dans cette émission, comme dans d'autres, sur d'autres antennes, le petit sonore de Liz Truss, « Va-t'en-guerre », c'est-à-dire qu'elle allait encore plus loin que Johnson. Et parfois, dans les mots en tout cas, elle prenait à partie directement Poutine. Elle a un autre problème, c'est justement Boris Johnson. Parce que pendant cette campagne qui était très longue, de deux mois, il y a eu un espèce de retournement contre Erushi Sunak d'un côté et Liz Truss de l'autre par les militants qui disaient, « Mais pourquoi est-ce que vous avez évincé Boris Johnson ? » Lui, il était quand même capable de faire le boulot. Il était bien placé pour faire le job encore deux ans. Pourquoi vous l'avez évincé ? Parce que vous nous présentez maintenant deux candidats qu'on ne veut pas, qui brillent par leur manque de charisme, qui sont beaucoup moins qualifiés que Boris Johnson. Et donc, il y a eu une remise en popularité de Boris Johnson parmi les membres du Parti conservateur, dont une bonne partie aimerait qu'il revienne. Et quand vous avez entendu Boris Johnson, qui a fait son dernier discours dans la Chambre des communes à la fin, il a dit « Hasta la vista ». Il a dit « Je reviendrai peut-être un jour ». Donc, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Et ce qui pourrait arriver, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y aura un ombre à côté de Liz Truss. Ce sera l'ombre de Boris Johnson. Comment est-ce que lui, il va jouer cette partie ? Est-ce qu'il va essayer de pourrir la vie de Liz Truss pour pouvoir revenir après ? Ou est-ce qu'il va lui laisser la paix pour faire ce qu'elle veut ? Ça, c'est la question. Pour le moment, pas de réponse. Est-ce que les Britanniques vont leur laisser aussi faire ce qu'ils veulent ? Est-ce que la réalité économique de ce pays, qui va aller de mal en pire, je pense, en fonction des semaines et des mois qui arrivent, et de la crise notamment sur le pétrole et sur le gaz, est-ce qu'ils vont mettre les pieds dans le plat ? C'est toute la question. Déjà, dans ce pays où on fait quand même très rarement grève, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a eu toute une série de grèves allant des transports jusqu'aux avocats pénalistes. C'est pour dire que quand même, le spectre est particulièrement large. Les hôpitaux aussi. Les hôpitaux, enfin, énormément de secteurs ont été touchés dans un pays qui, je le répète, fait quand même grève extrêmement rarement. Alors, pour l'inconscient collectif et politique des Britanniques, ça va être très important parce qu'effectivement, c'est la référence automatique à Margaret Thatcher. Et comme Liz Strauss se réfère à elle matin, midi et soir, elle va avoir à cœur, en tout cas dans un premier temps, d'adopter une posture extrêmement dure vis-à-vis des syndicats et des éventuels grévistes. Mais la question que vous posez est celle qui compte le plus, c'est-à-dire qu'à terme, est-ce qu'elle va pouvoir tenir s'il y a des mouvements sociaux qui s'amplifient, si, notamment, les gens refusent de payer leur note énergétique ? Parce que là, pour l'instant, je crois qu'ils sont à 150 000 ou 200 000 signatures, donc il faudra arriver quand même à un million. Mais est-ce que ça ne va pas aussi faire, est-ce que ça ne va pas essaimer aussi dans le reste de l'Europe éventuellement ? Donc aujourd'hui, on est face à un avenir où il y a quand même des repères qui prouvent qu'il risque d'y avoir des mouvements sociaux quand même assez forts dans ce pays qui n'y est pas habitué depuis très longtemps et pour cause, puisqu'en effet, Margaret Thatcher, elle avait bien cassé le mouvement syndical en Grande-Bretagne. Ça, ça va être la première question. La deuxième, effectivement, en dehors de l'Ukraine, concernant les relations internationales du Royaume-Uni, effectivement, concernant la France, vous savez, le meilleur ennemi des Anglais, c'est la France. Ça a toujours été. Voilà. Quand vous voulez détourner un peu l'attention, justement, de la population britannique, il suffit de dire un peu de mal des Français, ça marche toujours. Alors ça va des pommes qui ne sont pas assez mûres, en passant par les migrants qui arrivent trop nombreux sur les côtes britanniques, tout cela étant évidemment forcément de la faute des Français. Donc c'est sûr que pour la France, la désignation de l'Estrus n'est pas forcément une bonne nouvelle, j'utilise un euphémisme, parce qu'il y a fort à parier que, notamment dans une situation difficile comme celle qu'elle va connaître, elle risque de s'arc-bouter encore plus contre la France et une partie de l'Europe pour essayer d'expliquer qu'il n'y a rien en dehors du Brexit et que, justement, elle est très forte et qu'elle ne cédera à rien dans un rapport de force. Donc les mois qui viennent vont être très intéressants, mais pas forcément très positifs. On va continuer à en parler, on va les voir retourner à voir notre correspondante dans cette même veine, Ellis Russ et l'administration américaine. On sait qu'entre Bojo et Biden, peut-être même plus Bojo et un certain Donald Trump, ça fonctionnait bien, mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne sans les États-Unis, c'est compliqué. Ça marche beaucoup moins bien, parce que l'accord de libre-échange que les Britanniques voulaient renégocier avec les États-Unis, les négociations n'ont jamais abouti jusqu'à présent. Donc Biden, il n'est pas du tout sur la ligne Boris Johnson, sur la ligne Ellis Russ. Il était contre le Brexit. Il était contre le Brexit, alors qu'on sait que Donald Trump disait tout le bien, lui qui pensait de ce divorce avec les Européens. Donc non, les relations ne vont pas être faciles, évidemment, avec l'administration américaine. Ellis Russ va devoir faire ses preuves. Notamment, elle a vu le secrétaire d'État américain récemment, et il paraît que la rencontre n'est pas bien passée. C'était très froid. Donc c'était très froid. Donc ça va être compliqué. Les relations internationales avec l'East-Russ, ça ne va pas être simple. À Bruxelles, il débouchait le champagne quand Boris Johnson a été contraint d'abandonner le poste, en disant qu'il nous a fait vivre un tel enfer dans les négociations, que finalement, se débarrasser de Johnson, c'était, pour les Européens, se disait-il, une très bonne chose. Franchement, avec l'East-Russ, ça risque d'être encore plus compliqué. Elle a déjà dit, par exemple, que le protocole qui avait été négocié de manière acharnée pour l'Irlande du Nord, elle voulait le déchirer, comme Johnson. Oui, il faut savoir que, lors de l'époque de Donald Trump, Donald Trump était pour le Brexit parce qu'il pensait que ça allait affaiblir l'Union européenne. C'était uniquement pour cette raison-là. Joe Biden était contre le Brexit parce qu'il pensait que les Britanniques étaient en train de pénaliser les Irlandais avec le fait qu'ils soient plus dans l'Union européenne. Mais le fond, c'est qu'il n'y a jamais eu d'accord, de libre-échange entre les deux pays qui étaient signés. Malgré les promesses un peu malhonnêtes de Donald Trump que oui, on allait signer le plus gros contrat du monde, on attend toujours pour le signer. Et je pense que, quand il s'agit de Global Britain, ce qu'on peut dire de positif, c'est que la Grande-Bretagne a réussi à renégocier et reprendre les contrats avec les pays comme du temps de l'Union européenne sous les mêmes conditions. Mais on attend toujours le contrat avec les États-Unis, avec l'Inde, avec la Chine. Tout ça, ce n'est pas demain à la veille. Et donc, pour Boris Johnson, il n'y a pas eu vraiment une grande avancée sur le Global Britain comme il l'aurait aimé. Donc, évidemment, la guerre en Ukraine qui est venue au point de nommage, au meilleur moment pour lui, il peut dire, voilà, on a repris notre indépendance vis-à-vis de l'Union européenne. Comme nous avons fait lors de la distribution des vaccins, on n'était pas collés sous l'emprise de Bruxelles qui nous empêchait de faire des choses. On est indépendants, on fait ce qu'on veut. Et c'est pour ça que nous apportons notre aide à l'Ukraine. On n'est pas obligés de demander à Bruxelles ce qu'ils pensent auparavant. Donc, Liz Truss, que fera-t-elle ? Elle sera dans le même moule que Boris Johnson, c'est certain. Est-ce qu'elle aura une meilleure relation avec les États-Unis que Boris Johnson ? Je ne le pense pas. Est-ce qu'elle fera autant avec l'Ukraine ? Probablement autant qu'elle peut. Mais on va à peu près la même personne sans la bouffonnerie de Boris Johnson, en femme, mais avec la même politique. Et Liz Stern, c'est vrai qu'elle s'est illustrée. Vous parliez sur l'Ukraine. Son ton a été peut-être même plus affirmé parfois envers Vladimir Poutine que son prédécesseur Boris Johnson. Un peu va-t-en-guerre, quand on sait qu'Emmanuel Macron fait un peu sa croisade contre les va-t-en-guerre. Comment ça peut se passer ? Oui, alors vous savez, elle était ministre des Affaires étrangères sous Boris Johnson. Et donc, elle a vécu les tout débuts de la guerre en Ukraine. Elle a occupé une place centrale. Alors, elle a promis d'être dans la continuité de Boris Johnson sur ce sujet. Elle a même dit qu'elle serait la meilleure alliée de l'Ukraine. Un exemple pour le prouver. Elle avait dit dans une interview que son premier rappel à un chef de l'État une fois qu'elle serait Premier ministre serait pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. En tout cas, elle n'est pas appréciée du tout par le Kremlin. En effet, la Russie lui reproche la ligne très ferme qu'elle a défendue lorsqu'elle était chef de la diplomatie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle a été même au cœur d'une polémique ici au début du conflit, car elle avait appelé les Britanniques à aller se battre en Ukraine avant de rétropédaler. La presse britannique rapporte en tout cas qu'un voyage à Kiev pourrait être bientôt organisé pour la nouvelle Première ministre pour montrer le soutien qui continue du Royaume-Uni à l'Ukraine.